Comment vous sentez-vous? En choisissant ce qui vous arrive, qui vous côtoyez, un thermostat, il statue sur qu'est-ce que son environnement va être, il le régule en fonction de son bien-être et de ses choix qui sont intentionnels. Si vous êtes un thermomètre, tout vous influence et vous êtes une victime des gens, des circonstances et il faut vraiment savoir que lorsque nos désirs, nos élans, notre direction ne sont pas définis, il n'y a jamais de vent qui va être favorable à là où vous allez. Donc je vous propose d'identifier clairement qu'est-ce qui vous propulse, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'euphorie qu'on éprouve quand on est dans l'émerveillement, quand on a un éclair de génie, dans l'enthousiasme et de choisir pour votre réalité que ce que et ceux qui vous entourent supportent cet état. Donc les circonstances qui vous entourent, les circonstances qui surviennent, vous les choisissez en fonction de ce qui supporte cet état-là, comme les gens autour de vous. Qu'est-ce qui vous rend, hop, comme dirait mon jeune adulte de fils, et qu'est-ce qui vous rend d'âme, qu'est-ce qui vous tire vers le haut, qu'est-ce qui vous tire vers le bas. Vous pouvez choisir et vous éliminer tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui éteint votre élan, vos ambitions et tous ceux qui ne vous voient pas. Vous savez, je parle souvent de ce « je te vois », ce « wow » qu'on a comme regard sur le « wow » des autres, sur le « wow » de la contribution. Chaque être ici a un « wow » qui lui est propre, il est merveilleux. Donc vous pouvez choisir les gens qui sont capables de voir ce « wow » en vous et qui supportent qui vous êtes. C'est un choix intentionnel. Donc quand on va vous demander « comment vas-tu », entendez, comment est ta vibration? Comment est ton état vibrant, vivant, joyeux? Comment est-ce que vous êtes en ce moment au meilleur de vous, dans le déploiement du « wow » que vous portez qui est votre contribution? Donc c'est soit en battant la mesure ou soit en la subissant, soit en étant créateur, soit en étant victime. Donc vous êtes un thermostat ou vous êtes un thermomètre de votre réalité. Mais le thermomètre vous parle de ce que vous acceptez dans votre environnement. Alors je vous demande aujourd'hui, comment allez-vous? Vous êtes tellement maître de votre vie, il vous suffit de le réaliser. Au plaisir.